Bah oui on se peut que d'être content parce que parce qu'on rêve toujours de commencer une saison comme ça surtout quand on change toute une équipe un nouveau coach et voilà moi je suis surtout content pour l'équipe parce qu'on travaille bien et dur depuis la rentrée et cette semaine j'ai pas été tendre avec elle j'ai été dur en début de semaine parce que je savais qu'il y avait un coup à faire mais il fallait qu'on soit fort mentalement donc je les ai un peu jusqu'à mercredi étaient assez rudes derrière mais aujourd'hui elles ont totalement rempli le contrat voire plus et je suis très fier et impressionné ce qu'elles ont fait quoi ce qui m'a aidé c'est d'avoir été ici pendant dix ans et d'avoir eu Roméo comme mentor pendant dix ans je savais comment il allait faire et je connais Amel Parker et je crois que notre long de jeu sur ML a très bien fonctionné c'était le baromètre on savait qu'il fallait faire des choses sur elle on avait centré notre notre scouting sur ça et ça a fonctionné donc voilà c'est ce qui m'a servi bien sûr que jouer ici il y a une semaine ça a servi surtout à prendre l'environnement la salle le repère le match de mercredi a énormément servi aussi pour nous d'avoir quelques quelques repères et puis ensuite derrière voilà je pense que c'est surtout le fait de connaître la maison par coeur qui m'a permis d'anticiper deux trois coups d'avance aujourd'hui mais c'est juste sur un match quoi mais sur la fin de match on a été capable de résister et croyez moi je sais bien pourquoi dire résister ici une fin de match à l'aréna mais c'est déjà une très grosse performance qu'on a fait aujourd'hui maintenant une de mes valeurs c'est resté âme et dans l'humilité et je pense que lundi je reviendrai dans le travail il faut qu'on enchaîne c'est ce que je disais au fil dans le vestiaire ma onzième saison en ligue féminine c'est la première fois que je gagne à charleville donc franchement on sait que c'est c'est pas évident de gagner ici c'est une grosse salle avec une grosse ambiance et puis les flammes ont aussi une grosse équipe qu'on se le dise donc voilà après non très fier de l'équipe tout le monde a été impliqué dans cette victoire et voilà on savait qu'on avait qu'on travaille dur comme il l'a dit julien on est un bon état d'esprit on a une on travaille sérieusement et le groupe est vraiment top et en fait c'est encore plus satisfaisant voilà de gagner quand un groupe comme ça et que ton travail paye quoi après pas d'enflammades c'est le premier match de saison voilà on a peut-être on a créé la surprise mais la saison elle est encore longue et voilà on savoure ce soir mais on sait qu'on va vite revenir et à retravailler quoi une première journée de championnat on joue à domicile et on perd donc oui dans la globalité je pense de la dureté de la dureté qu'elle soit physique et mentale et on les a trop laissé faire trop laisser jouer trop déroulé leur jeu elles ont été hyper agressives et on n'a pas su répondre à ça alors qu'on savait que ça allait ça allait jouer comme ça c'est notamment les ajoutes deux fois en amical on s'est fait surprendre une fois la deuxième fois on a su réagir mais on se fait surprendre une deuxième fois et et fruit c'est vraiment frustrant et décevant de terminer comme ça se fait laminé sur des situations de 1 contre 1 trop facilement trop beaucoup trop facilement à mon sens donc bon maintenant ça ça va être à nous de travailler et puis et puis il va falloir essayer de grandir au travers de ce genre d'événements et là c'est on peut pas gagner un match comme ça en encaissant 76 points faut que les gens ils soient simplement prêts à ça c'est et ça demande beaucoup plus d'efforts et là aujourd'hui on n'est pas prêt on n'est pas prêt voilà une équipe qui nous a rentré dans la tête dans une équipe qui nous a rentré dans l'art et on n'a pas su n'a pas su répondre donc voilà j'ai pas accablé mes joueuses c'est pas ça c'est un constat de fait et de demain on va essayer de mettre des images sur ça on va essayer de mettre des mots et regarder comment on peut construire demain c'est le constat de ce soir celui là c'est fatalement c'est ça on va pas se mentir voilà il faut qu'on soit capable de mais d'aller récupérer ce match là parce que la particularité de la l'ifeline comme je le disais avant match c'est qu'il ya que 12 équipes et quand on abandonne un match comme ça à la maison pour les récupérer c'est pas simple donc il va falloir que tout le monde se mobilise et et soit capable et en mesure de réagir de réagir vite dans dont état d'esprit je sais pas si l'état d'esprit tout cas dans les dents les efforts à faire dans l'approche à avoir par rapport à la compétition ah oui mais ça c'est mais ça va être ça ça va être comme ça à chaque fois de façon il n'y a pas de il n'y a pas de réelles surprises à ce niveau là c'est maintenant j'ai une équipe qui a été fortement renouvelé et avec des joueuses qui connaissent pas forcément le championnat il va falloir qu'elle se jauge très très vite par rapport à ça et là on attaque le match à un cran en dessous et va falloir qu'on apprenne à être parce que sinon je le dis ça va être galère ça va être galère chaque week-end il n'y a aucun match de facile de toute façon donc